Après trois semaines de trêve des confiseurs, la pro des deux reprenait avec une affiche alléchante entre Béziers et Montauban, deux équipes ambitieuses du haut de tableau. Et dans ce stade de la Méditerranée, où seul Lyon était venu l'emporter, les fans qui avaient bravé le vent allaient être récompensés par une rencontre ultra offensive. Dès le coup d'envoi, la SBH récupère la munition et va pilonner durant près de deux minutes la défense Montaubanaise acculée. Valentine et Munro envoient Tchevchenko créer un énième point de fixation. On va jouer même sens et Munro feinte la passe extérieure pour prendre l'intervalle et se frayer le chemin de l'essai entre trois défenseurs. Démarrage tambour battant pour les Bitterrois et Munro qui transforment et mènent 7-0. Mais la riposte Tarné-Garonnaise va être somptueuse. On profite d'une touche pour aller chercher l'intervalle, puis on joue debout dans la défense. Toujours en première intention, le ballon est rapidement porté vers les extérieurs. Et Lilo, l'arrière intercalé, qui sert son hélier Ruel-Galet, lequel raffute et redonne acrobatiquement. L'arrière de l'USM repique intérieur avant de servir d'un bras son compère, qui avait suivi le coup et marque cet essai splendide. Transformation 7-7. Le festival offensif s'emballe. Après les trois quarts, place aux avants avec ce ballon porté par les Erol-Té. Lancé de Fualo, Meite capte. Et c'est Jean-Baptiste Barère qui concrétise l'avancée de cet essai encore transformé. 14-7. Faible sous les renvois, Montauban va encore se faire piéger au sortir des 22 mètres. Le pilier Laffont récupère cette munition, raffute et sert Meite. Bakary Meite, le troisième incentre de l'Anglocien, va alors sprinter le long de la ligne de touche, évitant de se faire rattraper par quatre défenseurs pour aller marquer la troisième réalisation non transformée de Béziers. Le score est de 19-7 et les verts et noirs vont encore réagir avec leur pack. L'aduit est au lancé, Kaiso à la réception et les avants vont s'organiser en sortie de ce mall pour avancer. On est obligé d'insister par le sol. Et finalement, le demi-de-mêlé Chaput, ancien miterroi, décide d'écarter vers son ouvreur l'escalmel qui tape rasant plein axe pour Mati qui se fraye un chemin pour aplatir un nouvel essai transformé sous les poteaux. C'est un festival d'attaque à la Méditerranée pour cette reprise en 2016. Et c'est sur ce score de 19-17 que l'arbitre M. Datas renvoie au vestiaire les brillants acteurs de ce premier acte. La SBH est ambitieuse et reprend la deuxième mi-temps sur les mêmes bases. Fualo trouve son capitaine bâti. Le mall pénétrant fait son oeuvre et concasse son vis-à-vis. Avec beaucoup d'expérience, le demi-de-mêlé Josh Valentine sent le bon coup sur le petit côté, feinte la passe et s'en va Adam marquer un brin-chambreur. Un nouvel essai pour un 24-17 au score. Shevchenko joue rapidement une pénalité à la main et sert son talonneur remplaçant Marco Pinto Ferrer qui passe la ligne pour le cinquième essai des siens. Le score prend alors des allures de correction avec un 31-17. La machine biteroise à scorer s'emballe et les Serpiacains n'y peuvent rien. Nouvelle pénale touche et ce mall va être concrétisé comme à l'entraînement par Barère pour son deuxième essai et le huitième et dernier de ce match complètement fou. Score final 38-17. Béziers empoche la victoire avec bonus offensif et confirme son intention d'accession quand Montauban devra se reprendre prochainement contre Bourgouin.